coucou tout le monde me revoilà pour une petite vidéo je voudrais présenter ben mon album vintage j'ai décoré la couverture et la tranche je compte sur vos avis pour me dire ce qui va ce qui va pas ce qu'il aurait pu y avoir ce qui voilà exactement je cherche simplement à m'améliorer donc n'hésitez pas à me dire si à vos goûts il manque quelque chose ou pas donc je vais commencer un déjà j'ai mis des coins j'ai mis des strass alors je vais vous basculer un petit peu parce que sinon vous verrez pas tout entier parce qu'il est grand donc voilà j'ai mis des strass en forme de coeur j'ai mis des coins parce que c'est vrai que ça fait plus fini bon la dentelle pour le fermer vous aviez vu donc voilà pour ma couverture je suis venu découper avec mon daise naperon bas deux parties puisque j'ai reconstitué un apprends je suis venu coller un cadre qui m'a été offert par béatrice qui a été fait avec de la pâte qui durcit à l'air libre de chez action que je suis venu ancrer avec la vitage photo ça c'est une petite photo que j'ai récupéré dans un petit cadre que j'avais acheté chez nose voilà je suis venu mettre quelques demi perles qui est par ci par là ensuite je suis venu mettre des fleurs que j'ai été un peu trop beige blanche à mon goût donc je les ai ancré alors je vous rebaisse encore un petit peu parce que décidément il est vraiment grand voilà donc je suis venu ancrer celle ci celle ci un petit peu je suis venu mettre des pistils alors là ça fait un peu clair mais c'est les pistils de chez action qu'on a eu récemment des petites fleurs en plastique les petites fleurs en mousse que béatrice m'a gentiment donné voilà je suis venu découpé une bonne femme que j'ai ancré qui était dans l'album vintage donc j'ai collé deux trois petites perles par ci par là et pour la tranche alors ça va pas être pratique je vous remonte un petit peu décidément vous allez voyager aujourd'hui avec moi donc je suis venu j'avais fait un trou à l'album donc je suis venu y mettre un anneau simplement un petit anneau un petit coeur un bouton en forme de coeur qu'on m'a offert il ya oula bien longtemps je me rappelle plus un petit pompon que j'ai mais je suis venu monter sur un fil qu'on achète chez action bon moi j'appelle ça du fil pour faire les les canevas j'ai été je suis venu mettre un petit embûlissement métallique voilà et un petit ruban que j'ai plié en deux que j'ai fixé avec une griffe j'ai mon petit coeur qui se déplace j'ai pas trouvé encore de système pour qu'il ne se déplace plus et je suis venu pendre une clé voilà attendez je vais la remonter avec les mains ça sera plus simple donc je suis venu mettre une petite clé que pareil qui viennent qui me viennent chez action on achetait à l'époque bon il ya quelques temps déjà donc voilà donc ça là comme je suis en vidéo c'est pas évident donc je vais repasser devant je suis venu mettre donc un pompon marron pareil de chez action et un petit bout de petits bouts de ruban que j'ai croisé et que j'ai coincé dans ma griffe parce que j'avais des griffes quand je fais de la fimo fin quand je faisais plutôt de la fimo parce que j'en fais plus maintenant parce que avec mes mains c'est pas facile donc voilà donc la tranche je vais m'éloigner un petit peu ça donne ça je suis assez fier de du résultat donc au dos j'ai rien fait j'ai juste je suis juste venu mettre la date et mon pseudo de chaîne youtube parce que si on me connaît bien on sait très bien que moi et mon prénom on n'est pas amis je préfère me servir de mon pseudo donc voilà pour la tranche pour la couverture donc moi je la trouve vraiment jolie après à vous de me dire si ça vous plaît alors maintenant je vais le montrer à l'intérieur pour ceux éventuellement qui n'auraient pas vu parce que bon on n'est pas tous toujours sur les chaînes on n'a pas toujours le temps donc il se présente comme ça à l'intérieur voilà donc ça c'était la première page qu'on avait fait je suis venu rajouter un petit tamponnage la petite voiture de chez action là j'ai fait j'ai fait un petit tag j'arrive à l'attraper comme chanson avec le petit livre et la petite clé pareil avec le petit sentiment dans mes tampons que j'ai on a toujours une double une double pochette je veux redescendre encore un petit peu parce que là c'est vrai qu'il fait 26 cm de haut et avec la couverture ça monte jusqu'à 28 donc je vais remettre le tag je suis désolé pour la position parce que j'ai deux pochettes j'ai fait deux petites pochettes sur le devant voilà donc s'ouvre comme ça et comme ça j'ai rien rajouter à l'intérieur parce que voilà j'attends d'y mettre des photos pour pouvoir finir ma décoration parce que moi j'ai du mal à décorer tant que les photos sont pas dedans donc voilà pour la deuxième page pour l'on avait fait donc le rabat qui était comme ceci quand on lève le rabat qui est aimanté on a la cascade que je suis venu décorer à vue nicole j'ai mis tes papiers j'ai incorporé tes papiers dans mon album vintage parce que ça me tenait ça me tenait beaucoup à coeur donc sur quelques pages j'ai utilisé l'effet que nicole m'a envoyé donc ma petite carte excusez moi du bruit c'est mes chats qui font le bazar donc je suis venu mettre un petit tamponnage avec marqué hello un petit bout de dentelle que j'ai un petit peu ancré bon dedans j'ai rien fait parce que on y mettra sûrement j'y mettrai des photos donc ça s'ouvre comme ceci comme ceci donc on a deux rabats je m'éloigne un peu vous verrez mieux voilà ce côté là ce côté là c'est pareil on a deux rabats voilà et dedans alors je suis venu m sur la pochette j'ai découpé 2 die cut qui avait dans la collection vintage j'ai fait un tampon tour eiffel je suis rajouté j'ai rajouté deux petits bouts de dentelle là il ya un petit livret alors j'ai mis deux petits coins comme ça pour le fun je les laissais comme ça parce que bon pareil il va y avoir sûrement des photos à l'intérieur etc qui se range donc dans la pochette voilà donc on va refermer les rabats c'est pour ça que la carte en fait en elle même elle sert à coincer les deux rabats sans avoir mis des mans ou bien de scratch après tout monde fait comme il veut voilà alors en tournant la page cette page là j'en suis assez fier parce que c'était une feuille à 30 30 on va dire que ma gentille nicole m'a envoyé donc je suis venu il ya deux petits rabats qui sont eux aimantés donc le papier se suit avec les rabats j'ai fait en sorte de pas perdre le design de la feuille et quand on ouvre la page on appareil une feuille 30 30 que j'avais un nicole toujours je suis donc bien la découpe et pour que ça se joigne parce que c'est le même c'est le même bout et que j'ai mis que j'ai raccordé comme ça et ici je suis venu mettre celle ci donc nicole tu vois tes petits ton petit cadeau m'a fait super plaisir la preuve aussitôt reçu aussitôt utilisé donc là on est venu faire un rabat moi j'ai mis les petites cartes en dedans qu'on avait pareil dans le blog vintage bon là j'en ai mis deux parce que voilà et là aussi j'en ai deux voilà j'en ai mis deux après on va avoir là on a donc le rabat on a un second rabat qui se soulève comme ça voilà voilà comme ça bon ça les pages on les a fait ensemble et bon j'aime bien faire le descriptif total quand il est terminé alors je sais pas si je vais rajouter des tags ou pas parce que comme on a fait des pages il ya les trous là sur les côtés donc peut-être que je vais rajouter des tags je sais pas encore là donc cinq sixième page on paie une petite carte que je suis venu décorer voit tenez j'ai déjà un petit problème je suis venu mettre une petite dentelle j'avais découpé ça dans l'album vintage aussi donc là on a une pochette comme vous avez vu je suis venu mettre un petit autocollant pareil que j'ai reçu de nicole et on a donc le fameux rabat comme ceci on peut mettre quatre grandes photos et pareil évidemment à l'intérieur il est lourd alors c'est un peu embêtant donc voilà j'essaye de vous le faire défiler comme je peux donc on va remettre la carte à sa place parce que moi j'aime bien que toute chose soit rangée pour ne pas ça soit abîmé donc on la met bien à peu près dans le milieu ça tient aussi en même temps le rabat évidemment alors là moi j'ai les pochettes à l'envers parce que évidemment comme je les ai collés à l'envers non c'était la dernière page bon pour moi c'est l'avant-dernière donc c'est une pochette sans fin donc vous mettez là jusqu'en bas là on a une deuxième pochette et là une troisième pochette et puis bon il restait deux petites cartes dans le bloc alors je suis venu les découper puis je les ai posé là en attendant que je suis voilà j'ai tout ancré etc ensuite la dernière page comme ceci je sais pas si vous vous rappelez c'est la base d'enveloppe craft donc le rabat ça c'est des papiers 15 15 que j'avais acheté où le blog date d'un certain moment donc je me suis rappelé que j'avais ça donc j'ai mis celui là j'ai mis celui là j'ai mis celui là avec les petites cartes c'est pas mal c'est mignon mais celui là et ensuite quand on l'ouvre on a le fond et sur les côtés comme c'est comme c'est des pochettes je vous en faire montrer qu'un parce que c'est embêtant et dedans je suis venu mettre des tailles voilà et ça c'est des albums craft qu'on avait eu à action ça me fait rigoler parce que il sentait tellement mauvais quand on les a eu que on a dû certaines d'entre nous ont dû les laisser s'aérer quelques temps avant de pouvoir s'en servir parce qu'ils sentaient vraiment très mauvais donc j'ai mis un tag dans chaque enveloppe dans chaque enveloppe on a son petit tag voilà hop et ensuite la page la dernière page de la couverture donc voilà donc voici mon album vintage décoré couverture baffet parce que pour moi elle me plaît très elle me plaît beaucoup comme ça il n'y a pas beaucoup il n'y a pas il n'y a pas énorme il n'y a pas beaucoup mais ça fait son effet moi je vois tout ce que je vois c'est qu'il me plaît énormément moi après pour les bijoux c'est vrai que moi je suis pas j'ai du mal avec ça mais bon là je me dis que je m'en suis bien sorti quand même parce que je le trouve super joli je me fais des fleurs moi même parce que bon on dirait l'autre n'est jamais mieux servi par soi même ne vous inquiétez pas je sais que vous serez me dire si ça vous plaît si ça vous plaît pas simon quelque chose on n'est pas infaillible donc je vais vous remonter pour vous voir quand même donc voilà pour mon album vintage terminé donc je rappelle pour ceux éventuellement qu'ils n'auraient pas vu ou pas eu le temps simplement d'aller voir nos vidéos sur nos chaînes donc ils mesurent 28 cm de haut au niveau de la couverture sur 22 cm 5 de large pour la couverture évidemment les pages sont un petit peu plus petit donc si vous voulez voir la confection des pages à l'intérieur n'hésitez pas elles sont toutes sur ma chaîne et sur la chaîne de la de béatrice création altea puisque nous l'avons fait ensemble donc voilà je voulais juste simplement vous le montrer j'adore la petite bonne femme j'ai vu la chaîne de créa milan elle a le elle a le tampon qui est comme ça trop joli j'adore moi je me suis servi des die cut que j'avais et il m'en reste encore d'ailleurs parce que vous voyez en fond il est encore à côté de moi puisque j'ai terminé ce matin la couverture de mon album donc voilà donc sinon je j'ai vu que j'avais de nouveau des abonnés en plus donc bienvenue dans mon petit univers n'hésitez pas à me laisser des commentaires partager la vidéo si ça vous plaît la liker pourquoi pas et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo j'allume les zouzou je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt